De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Le Covid-19 suit son cours, son cours mortel, mais pas mortel au sens des létalités, autant à l'hôpital que mortel sur le plan psychologique, sur le plan de la population, sur le plan des gens qui ne savent pas comment finir le mois, sur les plans que je ne save pas quand ils vont rouvrir, leurs petits commerces, leurs établissements, etc. Sur tous ces gens, et ils sont des millions. Mais quand Guylaine, 36 ans, maman, qui était restauratrice, restauratrice du restaurant routier le Kenya, à Plougomélène, en Bretagne, et bien elle s'est suicidée. Parce qu'elle n'en pouvait plus, parce que tout était fermé, parce qu'aucune perspective d'ouverture, et bien elle n'a pas tenu choc, elle s'est suicidée. Comme Alison, à Liège, barbière de 24 ans, coiffeuse, elle a mis fin à ses jours ce lundi, 16 novembre. Elle avait 24 ans, elle venait de lancer son activité des bouts dans le centre-ville liégeois. La crise du coronavirus avait mis à mal son activité, aucune aide ne lui était accordée, pas même un geste. Ses charges factures s'accumulaient, elle ne voyait aucun échappatoire, nous confie l'un de ses proches. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une vidéo où nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est d'actualité malheureusement, et qui est vraiment très triste, il s'agit donc des suicides. Alors si aujourd'hui malheureusement tu es dans une optique de t'ôter la vie, de te suicider pour être tranquille, peut-être parce que tu as des gros soucis de famille, peut-être parce que ton époux ou ton épouse t'a quitté, peut-être parce que à cause du coronavirus tu as perdu ta société, ou pour beaucoup d'autres raisons, j'ai moi-même dans ma famille quelqu'un qui s'est ôté la vie, qui n'était pas en Christ, donc qui ne connaissait pas le Seigneur, et à la suite d'une longue dépression il s'est pendu. Donc je voudrais aujourd'hui vous parler de ce sujet, nous allons regarder quelques chiffres, et nous allons voir comment Dieu voit la chose, et qu'est-ce que Dieu nous promet. Je vais essayer aujourd'hui, à toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, et qui ont on va dire un esprit qui n'est pas forcément dans une optique de bonne résolution, mais plutôt dans une optique de vouloir se faire du mal à soi-même, je vais vous donner aujourd'hui de l'espérance, je vais vous donner de l'espoir, et je vais vous montrer à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, comment Dieu vous voit, et ce que Dieu pense de vous. Mais on parlera aussi de ce que Dieu pense du suicide. Vous allez voir que le Seigneur vraiment vous aime, et que vous avez à ses yeux un prix beaucoup plus important que votre estime personnelle. Aujourd'hui peut-être que voilà, tu te dégoûtes, peut-être que tu n'as pas envie d'aller loin dans la vie, parce que la vie te dégoûte en elle-même, mais Dieu nous a fait des promesses à travers la personne de Jésus-Christ, et Jésus a été rempli de promesses pour les apôtres, mais aussi pour les générations qui allaient suivre. Et vous allez voir la parole de Dieu est vraiment très claire sur ce point. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ 9000 décès par suicide par an en France. Donc la France représente un des taux de suicide les plus élevés d'Europe. Donc en France, on est vraiment fortement touché par le suicide, vous vous rendez compte, 10 000 âmes qui décèdent, qui meurent, qui partent à la perdition chaque année à cause des problèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Avec le coronavirus aussi, ça accentue beaucoup les choses. Il y a vraiment beaucoup de commerçants qui se suicident, beaucoup de chefs d'entreprise, de restaurateurs. On en a vu vraiment à la pelle sur les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup d'étudiants qui souffrent aussi, parce qu'ils sont actuellement aussi, je pense à eux, ils sont en arrêt peut-être d'une activité qu'ils avaient, qui leur permettait de payer leur appartement, leur petit studio, pour faire leurs études. Et on sait déjà à quel point c'est compliqué lorsqu'il n'y a pas de soucis. Mais avec ce coronavirus, on a vraiment beaucoup de problèmes. Et ça ajoute aussi beaucoup de soucis aux étudiants. Donc il faut savoir que parmi les 20% des personnes interrogées qui déclarent avoir envisagé sérieusement de se suicider, 11% déclarent l'avoir envisagé durant la période de confinement. Donc là, c'est ce que je vous disais. Et 17% depuis la fin du confinement. Donc on voit que les gens, pendant le confinement, mais aussi après le confinement, la situation est devenue encore plus grammatique pour elles. Et justement, il y a plus de personnes qui pensent à se suicider à cause de cette crise, à cause de ces problèmes économiques que nous vivons actuellement. Et qui, il faut le dire, vont certainement s'accentuer. Ensuite, il faut savoir que les experts sont unanimes. Les jeunes vont probablement être la part de la population la plus à risque concernant le suicide à cause de la crise sanitaire. Et il faut savoir que le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-25 ans. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave ce que je disais pour les étudiants. Voilà, il y a vraiment beaucoup de gravité à se foutre en l'air, à cet âge aussi précoce alors que la vie démarre. Et ce sont vraiment les plus touchés. Donc aujourd'hui, voilà, si tu es un jeune et si aujourd'hui, à cause du Covid, tu as des soucis d'argent, tu as des soucis de ta famille, ou avec ta copine, ou ton copain, voilà, tu t'es fait peut-être quitter, tu es dans des problèmes vraiment extrêmement durs. Aujourd'hui, je vais vous donner donc du réconfort, je vais te donner ce que la parole de Dieu te dit et ce que le Seigneur a envie de te dire par ma bouche. Il faut savoir que le Seigneur utilise, les évangélistes utilisent les gens pour annoncer sa parole parce qu'on a une maîtrise de la Bible et nous savons quelle est la volonté de Dieu. 95% de la volonté de Dieu passe par sa parole. Nous ne devons pas attendre des songes, des rêves du Seigneur ou des paroles audibles, mais Dieu nous a déjà révélé 95% de sa volonté pour nous dans la Bible qui est donc le livre sacré et le livre qui nous révèle sa volonté. Donc aujourd'hui, on a différents exemples, malheureusement aussi les tentatives de suicide se multiplient chez les étudiants, donc voilà, des étudiants qui se défenestrent, donc c'est vraiment grave. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le Seigneur nous dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur te promet que même si actuellement dans ta vie ça ne va pas, il faut savoir que Dieu a prévu une sortie de secours. Dieu a prévu une alternative et à un moment ta vie va changer de sens, va basculer, même si ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, Dieu a prévu à un moment précis des projets de paix et un avenir dans l'espérance et non pas des projets de malheur et de maux. Parfois les gens disent « Oui mais regarde s'il y avait vraiment un Dieu, qu'est-ce qui se passerait sur terre ? » Il n'y aurait pas tous ces malheurs. Il faut savoir que la terre a été remis entre les mains du diable et c'est le diable qui crée le malheur et qui fait passer Dieu pour justement celui qui fait qu'il nous arrive beaucoup de soucis. C'est le diable qui crée et c'est à cause de notre désobéissance, des péchés que Dieu permet au diable de venir nous atteindre. Mais par contre, lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous abandonnons le péché, que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, le Seigneur nous protège et dit au diable comme il l'a dit à Job « Tu peux l'embêter mais par contre je ne te permets pas de toucher à son âme. » Dieu peut permettre au diable ou lui dire complètement « Non, je t'interdis. » Quand la personne marche vraiment dans l'obéissance loin du péché, Dieu dit au diable « Tu arrêtes, tu ne l'embêtes plus. Il est à moi, il obéit, tu n'as aucune raison d'aller l'attaquer. » Et c'est ce que le Seigneur nous dit également dans ce verset. Il a prévu des choses belles pour nous et non pas des projets de malheur car Dieu ne crée pas le mal. Nous devons le savoir. Nous pensons souvent mais Dieu ne crée absolument pas le mal. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important à comprendre. Ensuite, dans Luc chapitre 12 verset 6 à 7, qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres ? Jésus a dit « Ne vantons pas cinq passereaux » donc cinq oiseaux pour deux sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc Dieu nous dit que parfois, voilà, il y a des choses qui se vendent mais Dieu n'oublie pas même un oiseau. Alors imaginez-vous comment Dieu doit nous aimer. Nous, les êtres humains, nous, sa création, n'oublions pas que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc Dieu est comme nous. Dieu a l'apparence d'un homme. Dieu a des sentiments. Dieu a des tristesses. Dieu a des colères. Donc nous devons comprendre que le Seigneur nous dit dans cette parole que même les cheveux de notre tête sont comptés. Dieu a vraiment un amour passionnel pour nous jusqu'à compter les cheveux de notre tête. Bien sûr, c'est imagé mais ça veut dire que tout simplement le Seigneur a vraiment beaucoup d'attirance pour nous. Il nous connaît vraiment à la perfection et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très encourageant. On a vraiment beaucoup de valeur aux yeux du Seigneur. Nous sommes comme des pierres précieuses à ses yeux et nous sommes bien le plus précieux. Je vous le dis aujourd'hui, toi qui écoutes cette vidéo, sache que tu as vraiment beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8 à 9, le Seigneur nous dit « Nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse mais non dans le désespoir, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus. » Donc là, le Seigneur nous dit que automatiquement, sur cette terre, dans le monde dans lequel nous vivons, il y aura des choses mauvaises. Il y aura parfois de la détresse. mais Dieu nous dit qu'il y aura de la détresse mais il y aura aussi de l'espoir. Le Seigneur nous dit qu'il y aura des persécutions mais Dieu nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il y aura des choses que l'on va perdre, des moments où l'on va être abattu mais Dieu nous dit que nous ne serons jamais perdus. Donc là, le Seigneur nous dit dans ce passage que c'est normal, nous avons des tribulations, Jésus l'a dit, nous avons des tribulations, prenez courage, j'ai vaincu le monde. même quand Jésus est mort sur la croix, il a été ressuscité dans la foulée et il a vaincu le monde. Donc c'est quelque chose vraiment d'incroyable et il faut savoir que Dieu nous prévient que nous allons subir malheureusement des choses mauvaises mais que Dieu sera toujours présent à nos côtés et il y a un dicton qui résume bien la chose, après le calme vient la tempête. et bien sûr, après la tempête vient les beaux jours. Donc, il y a toujours un moment de tempête dans nos vies et quelquefois et parfois même souvent on sort de cette tempête parce que le Seigneur a prévu des choses magnifiques pour nous. Ensuite, nous allons aller dans Matthieu chapitre 11 verset 28 à 30. Le Seigneur nous dit « Venez à moi ! » C'est Jésus qui parle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Seigneur nous dit que et ce passage il faut bien le comprendre, Jésus nous dit que quand nous plaçons le Seigneur dans notre vie, nous avons l'assurance de la vie éternelle. On va le voir juste un petit peu après avec les versets que je vais vous donner et le Seigneur nous dit « Venez à moi, acceptons le Seigneur Jésus dans nos cœurs, changeons de vie, marchons dans l'obéissance et passons du temps chaque jour pour le Seigneur Jésus. Nous aurons premièrement la vie éternelle, c'est un cadeau, une assurance à 100% que vous êtes sauvés. Vous allez voir que le Seigneur nous l'a promis, c'est une promesse de Dieu et n'oublions pas que Jésus n'a jamais menti, n'a jamais commis le moindre péché. Donc, aujourd'hui, ne pas le croire, ce serait vraiment une grave erreur. Le Seigneur Jésus nous a toujours dit la vérité, nous a toujours guidés et aujourd'hui, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous avons le cœur qui est rempli de paix et de joie et nous avons cette assurance de la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Et Jésus nous dit que lorsque vous venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés par les problèmes de la vie, Dieu nous donne du repos parce qu'après, les problèmes que nous avons, nous les prenons à la dérision, nous relativisons, nous sommes quotidiennement dans la paix et dans la joie et nous savons que même si demain, la mort nous frappe comme elle peut frapper malheureusement des personnes dans la rue à n'importe quel âge, la mort ne prévient pas, nous savons que même si nous quittons ce monde, nous aurons l'éternité dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous dit également dans Esaïe 41, chapitre 10, donc chapitre 41, pardon, verset 10, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Dieu nous dit de ne rien craindre, il est avec nous. « Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu nous fait des promesses incroyables, je me dis bien à ceux qui obéissent. C'est pour ça que Jésus a toujours prêché la repentance, l'abandon de l'ancienne vie de pécheurs pour marcher en nouveauté de vie. Et c'est ainsi que nous plaisons à Dieu dans l'obéissance et la mise en pratique de sa parole et c'est ainsi que nous avons cette relation puissante avec le Seigneur Jésus, cette aide quotidienne, cette paix, cette joie que procure le Saint-Esprit dans nos vies. Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus a dit avant de partir, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu nous donne l'éternité. Il ne nous donne pas quelque chose dans le monde et des reproches qui nous seront faits par la suite. Dieu nous donne la vie éternelle, ne la reprend pas. Dieu, même si parfois, malheureusement, nous retombons dans un péché, Dieu est toujours là, prêt à pardonner parce qu'il est miséricorde, lent à la colère et compatissant. Donc Dieu nous pardonne et Dieu nous donne la paix dans nos cœurs. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 8, L'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens par une parole du Seigneur à placer dans nos vies tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable et tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Ayons un comportement, ayons nos pensées dirigées vers tout ce qui reflète la gloire de Dieu. Non pas les choses qui sont inutiles et qui passent dans ce monde, mais reflétons la gloire de Dieu dans nos pensées à chaque instant. C'est comme ça justement qu'on va réussir à marcher dans l'obéissance et à ne pas tomber dans les pièges judiables et dans le côté morose, les coups de cafards et les coups de dépression. Dans Romains, chapitre 8, verset 38 à 39, le Seigneur nous dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous le dit, il n'y a absolument rien qui peut nous séparer de Dieu. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre cœur et dans notre vie, nous avons cette assurance d'avoir la vie éternelle. Bien sûr, il faut, comme le Seigneur l'a dit, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux sans marcher en nouveauté de vie. Bien sûr, marcher en nouveauté de vie signifie d'abandonner notre ancienne vie de pécheur et de marcher selon l'esprit non plus selon notre chair, notre chair qui va nous pousser à faire des choses mauvaises, la pornographie, le coucher à des filles, boire de l'alcool, toutes ces choses-là ne sont pas des choses que Dieu tolère. Donc nous devons abandonner ces choses, vivre une vie consacrée au Seigneur, naître de nouveau selon notre esprit, comme je le dis souvent. Et ainsi, Dieu nous dit que nous avons la certitude de la vie éternelle. et dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, le Seigneur nous dit que je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est ce que je vous disais juste avant. Le fait de placer notre foi envers le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'assurance de la vie éternelle. Il n'y a plus de doute possible. Si demain la mort vous frappe, vous êtes dans la présence de Dieu. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous ont parlé donc des suicides. Il y a plusieurs personnes qui se sont suicidées. Ils étaient tous dans un état de péché. Donc il y a Judas, il y a Saül, il y a aussi donc Achitopel qui se sont suicidés. Donc bien sûr, le suicide est un rejet de la vie de Dieu. On rejette sa vie qu'il nous a donnée et Dieu seul est en droit de décider quand et comment une personne doit mourir. Donc mes frères et sœurs, voilà, toi qui écoutes cette vidéo, je t'encourage à ne pas faire cette bêtise. Je t'encourage à rechercher auprès de chez toi une église évangélique, à écouter mes vidéos, à te fortifier par l'apprentissage de la parole. Ça peut être en lisant ta Bible, ça peut être en écoutant des enseignements de pasteurs, ça peut être aussi en allant dans des églises évangéliques. Voilà, donc aujourd'hui, je t'encourage à ne pas faire cette bêtise. Le suicide est tout simplement une arrivée plus rapide dans l'enfer. Sachez-le, le suicide est une arrivée rapide en enfer et après la mort vient le jugement, il n'y a plus de possibilité, il n'y a pas de purgatoire, toutes ces choses-là sont complètement imaginaires, la Bible n'en parle absolument pas. Une fois qu'on est mort, on passe en jugement et nous sommes dans un lieu d'attente et de souffrance jusqu'au jugement qui s'appelle le séjour des morts. Donc nous devons bien comprendre que le suicide doit être rejeté massivement. Il y a des solutions, ne restez pas isolés, lisez la Bible, écoutez les vidéos de ceux qui prêchent la parole du Seigneur et n'oubliez pas que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Ça, ne n'en doutez jamais. Si vous n'en doutez, ça vient du diable. Dieu ne change pas, Dieu vous aime dans l'amour sincère et vous avez vraiment une valeur comme une pierre précieuse à ses yeux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le suicide et sur l'amour du Seigneur que Dieu vous porte. N'hésitez pas si vous avez besoin de discuter. Nous pouvons discuter dans l'espace des commentaires ou bien vous pouvez me rejoindre sur Facebook pour discuter via Messenger et en tout cas, restez fortifiés. Voilà, j'élève ma voix aujourd'hui pour que le Seigneur vraiment par son Saint-Esprit vous touche en plein cœur, change votre vie, vous aide à passer les difficultés par lesquelles actuellement vous traversez et que vous rencontrez dans vos vies et que le Seigneur vous fortifie par son esprit et vous permette de voir des jours meilleurs dans un avenir vraiment très proche au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée, je vous aime et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.